What's going on guys ? Un peu de Battletech Alors le Firestarter est intéressant car en fait on peut mettre beaucoup d'armes de support dessus Vous voyez que là il y en a une, 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 deux, etc. Donc on peut mettre beaucoup d'armes de support Et le Firestarter en gros il est plus ou moins, comme son nom l'indique, créé pour avoir des lances flammes Alors les lances flammes sont limitées quand même, on a je crois 5 tiers, 6 tiers je crois, un truc comme ça Mais ça fait surchauffer, ça fait chauffer extrêmement vite en fait les robots, les mechas adverses Donc ça fait plus 60 en tout parce que c'est 10 de chaleur en tout Et ça fait plus 60 à chaque fois qu'on va faire du corps à corps en gros Et c'est quand même plutôt puissant parce que ça fout un peu la merde dans les ennemis Après bon il peut aussi avoir des lasers, vous voyez 4 lasers en tout et 2 canons Donc en fait on peut mettre pas mal de choses sur ce truc Mais bon j'ai préféré en augmenter au maximum l'armure Vous voyez que l'armure elle est quand même bien montée Et mettre que des lances flammes, donc voilà Et c'est le mec, c'est Medusa qui le pilote Medusa il est scout, donc il va entre les ennemis tout ça Mais il est pas là vraiment pour tuer, il est là pour foutre le bordel en fait dans les ennemis Après j'utilise maintenant le Vindicator, je l'ai un peu rechangé Au lieu d'avoir 2 PPC, j'en ai gardé un et j'ai mis des lasers en plus J'ai mis 3 lasers et on a un laser plus avec critique en plus, 25% de critique en plus Donc on a ça, le jeu est un peu lent, des fois il lag un peu j'ai l'impression, c'est chiant Le Blackjack, bah le Blackjack en fait il a pas totalement changé Ah non je sais pas, peut-être que si par rapport à la dernière fois J'ai mis un gros canon, un canon assez vain Il fait 100 dégâts, il a 25% de crit en plus, c'est parce que c'est un plus A la limite j'ai même ça, je pourrais même le changer avec celui-là J'ai plus 10 de dégâts en plus, c'est plutôt cool Ces canons sont sympas, ces canons sont sympas On a ça, putain qu'est-ce que c'est lent pour revenir en arrière Après le Shadowhawk, il a pas changé Firestarter, et après maintenant j'ai eu le Centurion Parce que j'ai fait une mission principale Et le Centurion il est équipé avec des missiles et des lasers C'est Behemoth qui le conduit, donc on a 3 paires de missiles Qu'il faudrait que je change parce que j'ai des missiles plus Par exemple ça, est-ce que je peux le changer maintenant On va le mettre en premier Est-ce que, je sais pas combien de temps ça va prendre vraiment, on va voir Donc on a ça, je crois que j'ai d'autres missiles en plus Et après elle a deux lasers Parce que, pourquoi pas en fait Ouais, on a pas mieux On a pas mieux J'ai mis deux lasers en plus Et après un petit laser Quand elle tape en fait Voilà, quand elle tape elle fera un peu plus de dégâts Parce qu'en gros les canons Même les plus petits que j'ai, genre le AC2 Ils pèsent 6 tonnes Donc bon, 6 tonnes, voilà C'est un peu trop Donc je peux pas vraiment Après ce que je préfère, je pourrais complètement l'enlever C'est vrai que je l'utilise très rarement A la limite, je pourrais l'enlever Et max armor, augmenter l'armure je pense C'est peut-être mieux C'est peut-être plus logique d'avoir ça Aussi il faudrait Alors j'ai vu qu'il y avait une chose qu'on pouvait pas faire nous-mêmes Parce que quand je fais moins ou plus avec l'armure C'est par tranche de 5 Par contre si je fais max armor Des fois le jeu en fait met 82 au lieu de 85 ou 80 81 etc Il le max au maximum Donc ça c'est pas mal Voilà Ça c'est un petit truc que je viens de trouver Bon voilà, on change ça Alors on va changer le tasque On va mettre 7 jours pour que le centurion soit prêt On est bon Et on va faire passer 7 jours Et on va faire une petite mission Petite mission tranquille J'ai fait pas mal de missions Ah c'est bon J'ai fait pas mal de missions J'ai des bons contrats des fois Qui donnent pas mal d'argent Là on va faire quoi ? On va faire celui-là Take the bait Et là non celui-là il faut partir Non take the bait Ou après on a Clean out the merc Ces deux crânes On va faire take the bait Un crâne ennemi En plus désert il fait chaud Pas mal Je vais plutôt prendre de l'argent Parce que j'ai un peu dépensé en fait Alors fire starter pour médusa Vindicateur, centurion On est bon Alors pour l'instant j'utilise toujours les mêmes mecs Alors je suis un peu déçu quand même Parce que les personnages en fait sont très très limités À un certain niveau C'est à dire qu'ils ont le maximum Ils peuvent avoir trois habilités Donc habilité passif Ou actif Mais c'est trois En gros c'est dans deux branches Vous allez pouvoir augmenter dans deux branches Vous avez en fait deux habilités par branche Il y a quatre branches Une fois que vous avez passé Vous avez pris une habilité dans deux branches Voilà Si j'ai essayé de bien expliquer sans montrer C'est un peu chiant Si vous avez pris une habilité dans deux branches Après les autres habilités dans les branches que vous n'avez pas prises Elles disparaissent en fait Et vous avez juste des points normaux Et si vous montez de niveau Vous prenez un HP en plus Vous prenez des dégâts en mêlée en plus Mais vous n'avez pas les habilités En fait les habilités disparaissent Donc au final Je trouve que les mecs en fait sont vite limités Moi j'aimais bien Encore une fois Dans Front Mission 3 J'aimais bien que les personnages en fait Ils connaissent pas mal d'habilités tout ça Alors que là bon c'est un peu limité Elle déjà elle est Elle c'est bon elle est finie quoi Elle a le multi target Ça au final je l'utilise pas vraiment Je l'utilise de moins en moins en fait le multi target Je l'utilise vraiment de moins en moins Même mon perso principal il le fait de moins en moins Après elle a le sensor lock Bon ça reste utile Et après la breaching shot Si elle l'attaque avec une seule arme Donc une grosse Elle peut passer outre la cover et la garde Donc c'est pour ça que j'utilise le J'ai garde le PPC Donc c'est une grosse arme A la limite je préférerais lui mettre un gros canon Mais pour le moment le vindicateur Il est pas vraiment bon pour ça Ouah le jeu tue la Agamor Alors bref Alors on doit détruire les unités Comme d'habitude On va simplement s'avancer Hop tac Donc vindicateur Non Medusa Qui a le Qui a le fire starter Donc c'est notre scout comme d'habitude On change pas une équipe qui gagne On va se mettre Voilà En gros on fait ça Et en gros ce que je fais C'est que je garde Medusa caché Il fait du sensor lock Parce que je lui ai débloqué sensor lock aussi Et en fait il va illuminer une cible Et la cible on la fait de loin Jusqu'à ce qu'elle avance Qu'elle arrive sur nous Bon si elle est encore en vie bien sûr Et en gros c'est ce qu'on fait C'est comme ça que je me débrouille Et j'ai l'impression que le jeu En fait le jeu est un peu limité Dans la stratégie je trouve Alors après je suis encore au début Faut dire Mais j'ai un peu peur qu'il soit limité en stratégie C'est à dire que Il est limité dans le sens Où c'est que Bah du coup vous faites toujours la même stratégie Voilà Pourquoi ? Bah parce que Vous êtes très limité en habilité Encore une fois Voilà Alors on a détecté quelqu'un Il est dans la zone bleue La zone bleue c'est le sensor lock Donc on fait ça Hop Et maintenant tout le monde le voit Donc on a un anticorne Par contre ça ça fait mal Bon c'est le tour des ennemis Parce que là On a détecté un ennemi Etc Donc Medusa va devoir rejouer Par contre il va devoir le faire bouger Parce que comme ça Il est dans le sens sur lock Non Il est dans le sens sur lock Yes Très bien Hop là Donc je sais pas Franchement Ce jeu il pourrait être Je crois deux fois mieux Si il prenait Il prenait quelques exemples D'anciens jeux Qui ont très très bien marché Par rapport au méca je parle Si il prenait ça Ce jeu serait une tuerie Donc voilà Maintenant vous voyez Tout le monde le voit En fait Même quand Même quand ils sont hors de portée Enfin tout le monde est hors de portée Mais tout le monde le voit Donc c'est cool Par contre je voudrais juste me cacher Plus ou moins Parce qu'ils vont arriver Ils vont arriver au bout d'un moment Ils vont nous arriver dessus Donc il faut quand même se placer Non plus Il faut bien se placer Oh merde J'ai pas regardé le pourcentage Regardez toutes les missiles Qu'elle a sur le C'est marrant ça C'est parce que je l'ai mis les trois Là On aurait eu 50% C'est pas bien J'aurais dû regarder avant Enfin j'aurais dû C'est pas grave C'est pas mal C'est pas mal Il a été un peu amoché Les Manticore C'est des gros tanks Ils ont des grosses Une grosse défense C'est un peu la merde Alors toi par contre Tu vois pas Il est toujours en vue Il est toujours en vue Joudon Il est bon Ok on a le PPC PPC Ah c'est beau ça On a une belle vue Ok cool Toi par contre Tu vois rien Donc du coup Qu'est-ce qu'il a le jeu Il faut que je le relance Parce que ça fait un petit moment Qu'il est en train de tourner Hop Il y a aussi des habiletés Que je commence à utiliser Enfin je n'utilisais pas Genre il a les passifs Quand il ne bouge pas Il se met en garde Automatiquement Genre Behemoth Et Ragnarok Il faut que je fasse Il faut que j'y pense A utiliser ça Mais en gros voilà J'ai l'impression Que cette stratégie Que je fais C'est un peu La stratégie universelle Et au final Le jeu Il devient Très vite redondant Mais bon Moi j'aime bien Moi j'aime J'aime le jeu Donc C'est pas grave Pour moi C'est pas très grave Mais Encore une fois Il y a des risques Que voilà Ça devient chiant Pour certaines personnes Alors après Bon là Il n'y a qu'une bestiole C'est un peu Bizarre Ils vont sûrement Arriver par autre part Non là Je ne sais pas Il n'y a rien C'est un peu étrange Par contre C'est un peu étrange Parce que du coup Il est derrière un mur Derrière un mur Derrière un mur Il faudrait que tout le monde avance En fait Faire un peu avancer le monde Parce qu'ils sont un peu loin Je ne sais pas pourquoi il va vers la gauche Au lieu qu'il aille vers la droite Je pensais qu'il allait là En fait Je peux lui tirer encore des missiles Mais au bout d'un moment J'en aurais plus des missiles Vous voyez ce que je veux dire Donc Je préfère les tirer Quand j'aurai quand même Un peu plus de précision Parce que ça C'est marrant A chaque fois Moi ce qui m'a toujours fait rire Dans ces genres de jeux Parce que c'est toujours la même chose Ils vous disent Combien il y a de missiles Il y en a 90 Mais après il faut regarder C'est que Vous en tirez Vous en tirez combien ? 4 fois 10 A la fois Donc vous en tirez 40 Je crois Ça Ou alors Comment il faut le lire J'ai un doute Mais bref 90 c'est pas le nombre de tir Que vous pouvez faire C'est ça que je veux dire Et moi des fois Ça va toujours induire en erreur Pour quand je faisais pas attention Enfin bref C'est des détails On s'en tape Je la mets un peu exposée Mais si je la Elle peut pas aller derrière Le petit mur à droite Elle peut pas aller Vraiment derrière la montagne ici Donc bon Le temps qu'il fasse le tour Je pense pas qu'il puisse tirer Donc on est tranquille Bon par contre Je voudrais bien savoir Où sont les autres Mais bon On verra ça Alors par contre Le fire starter Complètement inutile Contre les Contre tout ce qui est tank Et tout ça Et oui Parce que du coup Il est là pour Pour foutre le feu Pour monter la chaleur Et les tanks Et véhicules En fait les véhicules En tout genre je pense N'ont pas ça N'ont pas ce problème de chaleur Donc du coup C'est vrai que pour les véhicules C'est ça Si par exemple Je devrais le taper Je vais désamorcer Enfin je vais Désactiver Tous les Tous les lances flammes Parce que sinon Je les utiliserais pour rien En fait S'ils font pas dégâts Les lances flammes Ils sont pas là Pour faire des dégâts Après j'aurais bien voulu Des lances flammes Pour des armes principales Ça aurait été cool Ah bah voilà On est en un petit Un petit 70 C'est un peu mieux Voilà C'est un peu mieux ça déjà On va tirer un peu Là on se rapproche Parce qu'on a un mur Et tout Donc ils nous voient pas C'est un peu trop C'était un peu trop de missiles C'était un tout petit peu Trop de missiles Moi c'est 40 Désolée Ok donc L'ennemi renforçant Ici Elle on va la placer Comme ça Par contre C'est un peu la merde Je pense qu'il va nous voir Ouais il va voir Behemoth Bon behemoth Elle est résistante C'est pas grave Mais bon Voilà C'est embêtant Alors commander Alors Toi tu vas Toi tu vas avancer doucement Lui je le garde toujours Un peu caché Comme ça L'ennemi se rapproche Et une fois que l'ennemi Et là et bam Coup de poing lance flamme Et ça marche Censor lock Censor lock c'est super utile Parce que aussi ça réduit Le ciblage L'esquive de 2 Donc la plupart du temps Les mecs ont 4 Sur le vindicator Ça va Ça va plus être pire Voilà par contre Il va récupérer De la De l'esquive Ça va être emmerdant Ça va On a vu pire Donc là ils ont 4-4 Donc bon Là ça devient Le multi-target devient intéressant Le multi-target devient intéressant On est d'accord On va faire un petit jump Ok très bien Comme ça on baisse Leur 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 Esquive On n'a pas un 50% ? Non On va se mettre comme ça Je n'aurais pas dû tirer Avec le AC Il n'a pas beaucoup de munitions Il prend beaucoup de De chaleur Et 40% Bon bah Mais bon après Il y a toujours la chance T'as quand même 40% De faire sans dégâts C'est pas de la merde Ah on a sûrement Un autre tank Qui arrive Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Le cover On va tout tirer Toutes les armes sont à gauche Cool 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 Alors toi tu vas t'avancer le plus possible Parce que toi t'es un tank Et je t'ai augmenté ta défense à fond C'était pathétique. Ouais non, ça c'était encore plus pathétique. Donc ça va, franchement à l'aise. Franchement il n'y a pas de problème, ça c'était vraiment pathétique. Alors par contre on a un machin là qui nous voit, c'est embêtant. On va avancer quand même parce qu'on a beaucoup de défense. J'aime bien le Firestarter en fait parce qu'il a quand même une bonne défense. On va se mettre en vigilance. Très bien. Et on va sensor lock quelque chose. Je ne sais pas quoi. Sensor lock ça. Voilà. Alors là ce que j'ai fait en fait c'est que mon Medusa il est protégé avec vigilance. Donc il est gardé à l'avant. Il va prendre moins de dégâts s'il leur tire dessus. Il tient sur le 24, se casse-couille. Il faudrait pas qu'il lui pète le bras parce que sinon on perd le laser plus. Donc elle il faut la reculer. Elle faut la reculer à mort. Ça va, le centurion n'écrera rien. J'ai fait des headshots des fois, enfin genre écraser les... Genre c'était marrant parce que... T'avais le... Alors t'avais... Alors imaginez le... Non attendez. On va retirer. Ok. Euh... Le mecha était par terre et avec le mien je lui ai écrasé la tête au mecha et je l'ai explosé. Et ça a fait fatal injury. Genre le mec est mort directement à l'intérieur parce que j'ai écrasé la tête du robot. C'était marrant. C'était comique. Voilà, c'était comique. On va se mettre en vigilance avec elle aussi parce que j'ai peur que... J'ai peur que ça parte en couille en fait. Hop. T'aurais pas... Franchement, franchement. 95% le laser bleu c'est ce qu'elle a loupé. 95% s'il te plaît. C'est bien. C'est pas mal non ? Putain. Incroyable. Ah, lui il a beaucoup d'esquives et tout ça. Il n'y a pas de problème. On va le finir. J'ai du mal à jauger si je vais overkill ou pas. Parce que des fois en fait ça c'est très aléatoire parce qu'il faut détruire des parties d'armure. Et après il faut détruire la partie elle-même. Et ça me fout la merde à chaque fois. C'est incroyable. Alors on pourrait faire ça. Alors j'enlève ça. Deux lasers à 50. On va garder les lasers à 70. Et on a 60% de faire un boum boum. On fait un boum boum ? Alors on tire sur ça. 50%. Non, c'est mieux ça. Allez boum boum. Piu. Ouais, loupé. Pas mal. Pas mal. Loupé le super canon. Alors là on est sur une planète où il fait chaud aussi. Donc on a un peu de problème niveau chaleur. Enfin en tout cas moi. Parce que j'aime bien faire surchauffer mes robots en fait. Mes mechas. Voilà. Vu qu'elle a pas bougé, elle a le bouclier qui est plein. Donc elle est en garde en fait. Donc elle prend très très peu de dégâts. Alors là on va s'avancer. On va attaquer en mêlée et est-ce qu'on utilise les lance-flammes ? Je pense qu'il n'y a plus qu'eux en fait. 25% on en a tué un. Donc ouais il n'y a plus qu'eux. Non franchement ouais on va peut-être. Ouais on utilise les lance-flammes. Ça fait quand même des dégâts hein. Ça fait 5 de dégâts hein. 5 x 6. Et voilà. Voilà mal jugé. Il utilise les lance-flammes pour rien. Ça le fait souvent mais à chaque fois je me dis Hein s'il ne faut pas le faire et tout. Bon. En tout cas bon c'est bien. Bon tirez pas sur glitch. S'il vous plaît. Ça va. C'est un véhicule qui a tué. Alors 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 alors. Il n'a plus que lui. Ouh le jeu. Faut que je le relance le jeu. Hop. 30 x 30 x 30. 60 x 30. 60 x 30. Et si je ne bouge pas. C'est peut-être mieux encore. Des fois c'est mieux de ne pas bouger en fait. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Et voilà fini. Mission. Il y a le Vindictus. Vindicator pardon. Qui s'est... Vindictus c'est un jeu. Vindicator qui s'est fait ouvert. Le bras. Donc on va devoir le réparer. Mais il n'y a rien eu sinon. Voilà. C'est bête. Je n'ai pas pu vraiment montrer le lance-flamme en action. Enfin oui on l'a vu une fois en action. Mais sur un robot. Sur un mecha. Ça aurait été cool de le voir en fait. Mais bon. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fout le feu. Et puis voilà quoi. Ça surchauffe. Tout le monde panique. Et voilà. C'est en rouge. Donc il va falloir réparer. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Une partie de locustes. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je ne sais pas vraiment quoi. PPC. À la limite peut-être. Ou à l'RM10. Allez. On va prendre ça. Très bien. On n'a pas eu de partie de robots. Mais ce n'est pas grave. Maintenant je les vends en fait les robots. Sauf les nouveaux que je ne connais pas. Mais pour le moment j'ai tout. Les communs je les ai. Donc ce n'est pas très grave. Voilà. Ça va conclure ce petit épisode. Avec le lance-lame. Je voulais le montrer. C'est tout. Si je retrouve des choses intéressantes. Je pense que j'en ferai un peu plus des épisodes dessus. Mais du temps à charger. Il faut vraiment que je le relance le jeu. Quand je trouverai d'autres choses. Je vous montrerai je pense en épisode. Voir comment ça marche un peu. Pour le moment je n'ai pas de méca lourd. Ou de méca assaut. Parce que... D'accord. D'accord ok. Ça va. Ok. D'accord. J'en ai pas encore. Donc peut-être ça, ça viendra plus tard. Donc quand ça viendra je vous montrerai. On va réparer celui-là. Normalement il n'y a rien à remplir. Ah là elle fait le boulot. Elle fait bien le boulot. Il n'y a rien à remplir. On n'a rien à changer non plus. Que je ne me trompe pas. Mais normalement non. On n'a pas de laser spéciaux. Rien. On est bien. Je crois qu'après il y a un ancien. Le Shadow Hawk. Le Shadow Hawk. A la limite il faudrait lui enlever le laser. Parce que je crois qu'il a un laser lourd plus 5 dégâts en plus. Et il a un LRM 10 spécial. Plus plus. Donc ça. Je le garde en fait. Je le garde au cas où le Shadow Hawk. Mais je ne lui mets pas. Il ne faut pas que je lui mette des trucs spéciaux. Parce que bon. Là c'est 5. Il n'est pas vraiment très utile. Mais c'est juste au cas où si j'ai besoin de sortir un robot d'urgence. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse le savoir quand c'est fini. Donc voilà. On va réparer ça. Et on est bon. Le indicator. Un jour. Le Shadow Hawk. Il faut qu'on finisse le Shadow Hawk. Que je transfère les armes. Voilà. Ce sera tout pour cet épisode. A la prochaine. Salut. Ciao.